Comment est née l'envie de déjà vous raconter dans un livre, intitulé J'ai décidé d'oser, First Edition. Amandine Petit, il y a derrière l'idée d'apprendre à se faire confiance. Comme je suis en manque de ce côté-là, j'ai décidé de me faire violence. Olivia Akram l'a co-écrit avec moi. Je me suis livré à elle. Quel message essentiel voulez-vous transmettre ? Je veux dire à chacun que si est-il quand on prend des risques qu'on arrive à faire des grandes et belles choses. Sinon, on reste dans une zone de confort sympa mais ennuyeuse. Pour moi, si est-il devenu un chemin de vie ? Il faut se confronter à ses peurs et sauter dans le vide. Dans Fort Boyard, le saut dans le vide s'est avéré plus compliqué que prévu. Oui, je n'ai pas pu surmonter ma peur. J'ai été face à mes propres limites et si est-il aussi comme ça qu'on avance. Pour la nouvelle saison, je ne veux rien spoiler mais je peux vous dire qu'il a encore fallu se surpasser. Mais si est-il très cool de donner de sa personne. Quel regard portez-vous sur l'évolution du règlement du concours de Miss France ? Je trouve que ça va avec l'évolution de la société et si est-il très bien. Le changement est toujours bon à prendre. Quelles sont vos relations avec Sylvie Tellier, ex-patrone des Miss ? Excellente ! On se retrouvera dans Fort Boyard justement. On est toujours aussi complice. Pendant un an, elle m'a donné ses meilleurs conseils et m'a accompagnée comme une deuxième maman. Elle fera toujours partie de ma vie. Vous dédiez ce livre à votre grand-mère, morte de la maladie d'Alzheimer. En quoi était-elle une source d'inspiration pour vous ? C'était une femme forte et droite, si est-il aussi le chemin que j'ai voulu emprunter. Quand j'ai peur de dévier, je me souviens de ces mots. Qu'avez-vous osé de plus fou par amour ? Justement, ne jamais en parler. Il me semble bon d'avoir un jardin secret. Me livrer intégralement, ce serait me perdre aussi. Mais comme j'aime donner et prendre soin des autres, je crois que tout serait possible en amour. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé et espéré oser un jour ? Me lancer dans une carrière d'actrice, j'adorerais. En tant que grande timide, je n'osais pas faire du théâtre à l'école. On vous a vu justement à Cannes où vous avez sorti le grand jeu avec des tenues hyper sexy. Comment réagissez-vous aux critiques ? Osez se parer d'une robe toute en transparence, si est-il ça aussi être bien dans son corps et s'accepter en tant que femme. Je peux comprendre que ce soit surprenant mais j'assume. J'adore aller à Cannes, ça me fait rêver. Ça aurait encore plus de sens si demain, j'y allais en étant actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada